Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous parle de mes meilleurs achats luxe. Je pense que vous vous rappelez, je vous avais fait une version de cette vidéo où je vous parlais de mes meilleurs achats luxe et que vous aviez énormément aimé. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de cette vidéo. Et puis je les perds là dans le fond, qui n'arrête pas de bouger, donc si vous entendez des petits bruits c'est elle. Donc du coup on va faire la vidéo avec elle en copré-vente. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous parler des nouveaux bijoux que je porte aujourd'hui. Là je porte un collier de la marque Soufile. C'est des colliers qui sont personnalisables, donc ça c'est vraiment trop cool. Le collier il est vraiment trop trop beau, il est couleur argent. Je trouve que ça tient hyper dur dans le temps. Le site de Soufile c'est un site qui fait des bijoux personnalisables, mais t'as aussi des vêtements, t'as aussi la décoration matérieure, t'as plein de choses dessus. Du coup je voulais te montrer rapidement ce que j'ai commandé, t'inquiète y'a pas beaucoup de choses. Voici la boîte, comment ça se présente. Mes bijoux étaient dans cet enveloppe, dans ce petit pochon qui est super mignon. Je te montre de près et c'est du velours, c'est hyper doux. Le collier que je porte aujourd'hui je voulais te montrer de plus près, donc c'est un collier qui est personnalisable. Et c'est écrit Jessie ici, mon prénom. C'est écrit Melting Curls ici. Jade ici, c'est le nom de ma soeur. C'est écrit Alain ici, c'est le nom de mon chéri. Avec le collier de tout à l'heure j'ai eu aussi une deuxième chaîne. Donc je vais te montrer, en fait c'est si tu veux le porter en double collier. C'est exactement la même que tout à l'heure. Et en fait tu peux la mettre dans ce collier là pour que ça te fasse un double collier. Un autre bijou trop cool que j'ai commandé chez Soufile, c'est ce collier qui est personnalisable avec une photo. J'ai mis une photo de perle là, regardez comment c'est trop mignon, comment c'est trop beau. Je vais vous montrer comment ça fait porter, je vais pas garder les deux parce que sinon ça fait trop. Du coup je vous montre comment il est porté, vraiment super joli, magnifique. Et enfin on a cette chaîne de chevilles avec écrit Jessie. Regardez j'aime trop la police, comment c'est beau et ses couleurs or. Trop contente, j'ai hâte de le mettre quand je serai au bord de la plage, alors j'espère si je pars à la plage. J'ai commandé aussi un truc qui est assez fun, en fait c'est un photocube. En fait c'est un cube qui est personnalisable. En fait ça fait tout simplement un cube de photos, tu vois là c'est une photo, là t'en as une autre. Là ici une autre photo, et puis tu peux l'ouvrir tu vois. Là il y a une autre photo encore. Moi je l'ai pris en déco, mais ce que tu peux faire c'est que tu peux en prendre des photos de tes proches, de ta maman, de ta soeur, etc. Du coup si t'es intéressé par tous ces produits, sache que t'as moins 15% sur tout le site de Soufile avec le code promo. Du coup je vais vous montrer comment commander un bijou personnalisé sur le site de Soufile, donc c'est vraiment hyper simple. Il suffit que tu ailles sur le site, que tu sélectionnes le bijou, ensuite tu rentres ta personnalisation, tu ajoutes dans ton panier, et ça y est, tu peux valider la commande et ajouter le code promo. Donc n'hésite surtout pas à te faire plaisir, et je te mets toutes les infos en barre d'infos. Et du coup c'est parti, on commence avec la vidéo. Première chose que je voulais te montrer, clairement on part sur du lourd. Si tu me suis sur Instagram, tu sais exactement ce que je vais te montrer. Pour mon anniversaire, je me suis acheté le Dior Saddle en noir. Il est juste trop 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 beau. Il est trop trop beau, je suis vraiment trop contente. Du coup il y a des commentaires Instagram qui m'ont intriguée. En fait je pense qu'il y a des gens qui ont fait l'amalgame. Dans ma vidéo les sacs de luxe à la mode que je déteste, j'avais dit qu'il y a un modèle de sac que je n'aimais pas, c'était le Dior Saddle, mais avec le monogramme, avec la toile jacquard, j'ai dit ce modèle-là, il n'est pas beau. Au cours de la vidéo, j'avais même dit que je trouve que les modèles en cuir grainé, en cuir lisse, ils sont super beaux. C'est complètement différent, ça change complètement le sac. Au début c'est un sac que je ne pouvais pas me voir. Là je pense qu'on est vraiment sur mon plus bel achat. Il est hyper beau, il a des détails de ouf. Moi je l'ai pris en version cuir grainé. On a le D ici, hop, les détails sont juste dingues. Regardez comment il est super beau. Story time, moi j'hésitais entre le beige et le noir. Le truc c'est que moi je suis le style de personne, vraiment les sacs noirs c'est ma vie. J'ai quasiment que des sacs noirs. La vendeuse m'a tellement fait son speech de oui les blancs en beige et tout, parce que c'est le beige un peu rosé de chez Dior, c'est la couleur emblématique de chez Dior. Au final, j'avais à la base acheté celui-ci en beige. Tellement la vendeuse elle m'a convaincue. Mais je ne sais pas si tu connais ce sentiment quand tu achètes quelque chose que tu voulais depuis super longtemps et puis tu as un truc que tu te dis mais en fait c'est pas exactement ça que je voulais. Pendant deux heures j'ai tourné dans le centre commercial et tout. J'étais dans un grand magasin, j'ai tourné, j'ai tourné, j'ai tourné. Je me suis dit non, 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 il me le faut en noir. Et du coup deux heures après, après avoir acheté celui-ci en beige, je suis allée l'échanger pour celui en noir et c'était avec un gros soulagement. Résultat des courses, faites toujours comment vous l'entendez. J'étais bien contente parce qu'en DM j'ai plein de gens qui m'ont dit qu'ils connaissent plusieurs personnes qui se sont plein des modèles clairs. Et je peux comprendre parce que même en noir je trouve que c'est un modèle qui voit les tâches dessus. L'intérieur, je vais vous montrer aussi. L'intérieur est plus en Suède et il a une poche qui est zippée juste ici. Une chose à savoir avec ce sac là, c'est qu'ici en fait c'est aimanté. Donc tu n'as pas de fermeture pour vraiment fermer le sac. Donc c'est à toi de faire vraiment attention. Et derrière ici tu as une poche pour mettre ton téléphone. Ça c'est plutôt cool. Je suis ravie par ce sac. Ensuite on a un collier de chez Louis Vuitton. Mais déjà je vous montre la boîte. Oh my god ! Donc ça c'est un cadeau de mon chéri pour mon anniversaire. L'autre sac c'était mon cadeau de moi à moi pour mon anniversaire. J'ai conscience que c'est un trop beau cadeau. Je trouve le packaging est trop cool. En fait tu l'ouvres comme ça. Je le sors, prête à une petite boîte pour un jeton bijoux. C'est trop trop cool. Et ici tu as le pochon Louis Vuitton. Je vous mettrai le nom du collier parce que sincèrement j'ai oublié, j'ai complètement oublié le nom du collier. Et ce collier là sincèrement je le saigne. Il est magnifique. Dans une de mes vidéos, dans 10 articles qui ne valent jamais le prix, je vous ai clairement déconseillé les colliers des marques de luxe. Et je le sais. Dans cette vidéo pareil, je vous avais dit qu'il y a plein de choses dans cette vidéo que je vous conseille mais que je fais quand même parce que c'est en connaissance de cause. Que tu peux aimer un produit et savoir très bien qu'il ne va pas forcément durer dans le temps. Voilà pourquoi je vais en prendre très grand soin. Et que c'est pour ça que mon copain m'a dit, tu le mets un peu trop, essaie de le mettre un peu moins pour qu'il tienne. Je l'ai écouté. C'est absolument pas de l'or, c'est dans la partie bijoux. Donc c'est un collier fantasy. Pourquoi j'ai flashé dessus ? C'est parce que je trouve qu'il fait aussi habillé que collier de tous les jours. Et moi c'est un truc que je kiffe. C'est comme le saddle, ça peut être un sac que tu amènes au restaurant. Et aussi ton sac de tous les jours. En fait j'hésitais entre ce collier là et vous savez les colliers qui sont gras à la mode que tout le monde a. Les jats de Dior, tout ça. Je me suis dit que c'était plus astucieux, surtout me connaissant. J'avais pas envie de prendre une pièce trop mode. Le collier Dior, je le trouve trop tape à l'œil aussi. Si j'ai envie de mettre plusieurs pièces de luxe, j'ai pas envie que ce soit Christian Dior, Chanel, Gucci, Hermès. J'ai pas envie que ça crie les marques. Donc du coup j'aime bien ce collier là parce qu'il est super discret. Je pense que tu as vu le LV, il est vraiment super discret. Il n'y a pas écrit en gros Louis Vuitton. En fait les colliers, le truc c'est que ça noircit vite. Que ce soit dans les marques de luxe ou pas, ça noircit. Parce que le coup c'est un endroit où tu mets du parfum, c'est un endroit où tu transpires. C'est pas ce qu'il y a de plus sûr en termes d'investissement dans le luxe. Mais si tu veux juste un joli collier, je te conseille celui-ci. Et enfin les deux derniers articles que je ne regrette absolument pas d'acheter. Ça c'est pas super récent. C'est de chez Michael Kors. En fait Michael Kors, le truc c'est qu'ils se positionnent eux comme une marque de luxe. Mais leur positionnement perçu il est plutôt haut de gamme. Alors que Michael Kors est réellement dans le classement des marques de luxe. Mais du coup je voulais quand même vous montrer parce que je sais que Michael Kors c'est une marque qui est un peu plus accessible. Et surtout je trouve que par moments Michael Kors c'est un petit peu sous-coté. Parce que les gens commencent à se dire, ah oui mais Michael Kors c'est trop vu, si ça ça. Je parlais avec des vendeurs de chez Michael Kors qui m'expliquaient que le cuir de leur sac est exactement le même que chez Saint Laurent par exemple. Qui est connu pour faire des cuirs d'exception. C'est quand même de la très très bonne qualité. Même si c'est vu, c'est revu et c'est surfait. C'est de l'excellente qualité. Et du coup chez Michael Kors j'ai pris des bijoux. Ces bijoux ça fait au moins, ça doit faire au moins 4 ans que j'ai acheté ces bijoux là. Et je trouve qu'ils tiennent hyper bien. Donc déjà on a cette bague là qui est trop trop belle. Elle est magnifique. C'est couleur or rose. Elle est vraiment trop 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 jolie. J'étais allée chez Michael Kors à Bougrenel et j'avais craqué. Ce que j'aimais bien c'est que comme moi j'ai des longs doigts et ici c'est un petit peu plus gros. Les bagues elles tiennent pas. Et le fait que celle-ci en fait ce soit un peu une bague en 3, enfin ces 3 bagues. Bah du coup ça tient bien dans mon doigt. Je vais pas m'embêter. Donc voilà cette bague là magnifique. Et en fait pour aller avec cette bague là j'avais pris un bracelet aussi. Et j'aime trop les mettre ensemble. C'est vraiment hyper canon. Et en fait j'aime trop parce que ça me fait penser à du quartier. Ça a franchement bien tenu. Bon t'as quelques endroits où il manque forcément des petits diamants. Mais moi ça me dérange pas plus que ça. Surtout que ça fait quand même un moment que j'ai acheté ce bracelet. Mais quand je le porte comme ça, ça se voit pas spécialement. Et aussi ça me permet de vous dire que les bijoux Michael Kors pour moi c'est vraiment une excellente qualité de bijoux. On parle vraiment de bijoux, on parle pas de jouaillerie. Ils font de la très 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 bonne bijouterie. Et ils ont aussi des montres qui sont très 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 belles et très fonctionnelles. Moi jusqu'à maintenant mes montres je les achète chez eux. Donc voilà. Donc voilà. Bah écoutez il y avait pas énormément de choses. Encore heureux parce que comme je vous ai dit je suis pas encore riche. On essaie de se faire plaisir comme on peut. Je voulais aussi préciser dans cette vidéo comme d'habitude que je ne fais pas cette vidéo pour étaler, pour me montrer, pour dire Oh c'est trop bien d'acheter du luxe ou Oh c'est nul d'acheter du luxe. Tu fais en fonction de ce que tu peux et en fonction de ce qui te fait plaisir tout simplement. Donc voilà. Et puis ça me permet de partager mes expériences avec vous. Je sais que c'est pas à la portée de tout le monde. J'en suis consciente. Moi ça m'a mis longtemps avant de pouvoir m'acheter un sac comme ça. Et puis bah voilà. N'hésite pas à me dire en commentaire qu'est-ce que tu penses de mon avis. Est-ce que t'es d'accord avec moi ? Est-ce que toi t'as d'autres conseils ? Qu'est-ce que tu préconises comme meilleur achat de luxe ? N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Pareil si t'es intéressé par les bijoux sous fil, je te mets tout en barre d'infos. Moi ce collier je l'aime trop parce qu'il est personnalisable et je me dis bah j'ai quelque chose que personne n'a. Donc ça c'est trop cool. Et n'oublie pas que t'as moins 15% avec le code LoveJessica. Le compte Instagram du jour aujourd'hui, c'est le compte Instagram d'une marque qui est en train de débuter. Et c'est la marque Jasmine Cuir. En fait c'est une marque de fabrication de cuir fait à la main. Je trouve que ça va exactement avec le thème de cette vidéo, donc je me suis dit pourquoi pas la mettre en avant. Je trouve sincèrement que l'idée est très très créative et que c'est un super beau projet. Donc si cette vidéo peut te donner un petit peu de visibilité, c'est avec plaisir. Et je te souhaite beaucoup de succès dans ta marque. Et vous qui regardez cette vidéo, hésitez surtout pas à aller jeter un coup d'œil. Et si toi si tu veux être le compte Instagram du jour, il te suffit d'être abonné à mon Instagram, de liker ma dernière photo et de commenter que t'aimerais être le compte Instagram du jour. Aujourd'hui je fais une dédicace à Juste Loulou LM08 et Loulou, merci beaucoup de me suivre. Merci énormément pour ton commentaire, ça me fait vraiment plaisir. Et puis merci à toi de regarder mes vidéos, je te fais un très 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 gros bisou. Et si toi aussi tu veux une dédicace dans la prochaine vidéo, il faut que tu sois abonné à ma chaîne, que tu likes la vidéo, que tu actives la cloche et que tu mettes en commentaire que t'aimerais une dédicace dans la prochaine vidéo. Et quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Mouah!